Nous sommes arrêtés devant un champ qui ne paye pas de mine. Et pourtant, c'est bel et bien de mine que l'on va parler. Avec l'érosion de la plus haute montagne française, le massif armoricain, nous retrouvons quasiment à la surface du minerai de fer. L'exploitation est déconnue des Gaulois. À Barberie, entre Turie et Falaise, des bas fourneaux datant de 2300 ans ont été mis à jour dernièrement. Au Pécis-Grémaud, de nombreuses excavations régulières et peu profondes existent sur toute la partie nord, côté Roucan et Campandré. La première date connue est 1383, pour son exploitation. En cette partie du Moyen-Âge, la transformation du minerai de fer s'effectuait au moyen de four à bras. Plusieurs ont été découverts sur le versant côté Campandré, à la Seignière pour être précis. Les plaies ou les plaides, cours de juridiction de l'époque, de la minière de Beaumont, donc sur Saint-Rémy, nous apprennent qu'en 1478, d'autres ferrons exercés ailleurs et des forgerons ont travaillé à la forge du Pont-Ouen. Ce hameau sur Saint-Jean-le-Blanc est séparé de Danvou par la Druance. Deux siècles plus tard, à cet endroit, s'établira une grosse forge connue sous la forge de Danvou. En 1680, finit donc l'artisanat. Une lettre patente royale accordera au Matignon le droit de pratiquer une métallurgie industrielle, et ce, dans la baronnie du Pessy qu'il possédait. Pour ce qui est du minerai, celui du Pessy est dit carbonaté, donc de qualité moyenne, si bien que l'essentiel pour Danvou proviendra de Saint-Rémy. Ce sera alors, dans notre commune, une transformation du sol, avec un déboisement intensif pour alimenter ces forges en charbon de bois. La cessation de cette forge sera définitive en 1802. Après quelques sondages en 1902, une concession verra le jour sous le nom de Montpasson, nommée la Société des Mines et des Forges de Normandie, réunie à celle de Gouvi en 1918. Cette concession de 605 hectares était six sur quatre communes, le Pessy donc, ainsi que Campandré, Saint-Jean-le-Blanc et Roucan. Des sondages, des puits, des galeries avaient été creusés. Les sointements continuels, la faible épaisseur du minerai, et surtout, la rupture d'une poche d'eau, ayant failli avoir des conséquences dramatiques, entraîneront la cessation d'activité en 1918. Néanmoins, des sondages continueront jusqu'en 1761. Alors ici, nous sommes sur le gisement du K.O. juste ici, à la hauteur du travers banc. Il est longé, le ruisseau qui est juste en dessous, jusqu'à la route de la tourpinière. L'activité minière sur notre sol, ça sera en 1964. En effet, lors de l'exploitation des forges de Danvou, la quantité de laitiers accumulés sera tellement importante qu'elle bloquait les roues à aube de cette forge. Alors le laitier, c'est le résidu qui résulte de la fonte du minerai. Environ 16 000 tonnes de laitiers, de 1680 à sa fermeture, seront ainsi apportées au Pessy. La teneur en fer étant de 15 à 20%, ces scories seront vendues comme fondants à la sidérurgie Lorraine. Point. Il faudra 8 ans pour déblayer l'ensemble. Un dernier point à évoquer, en 2001, des visites de sécurité auront lieu et seulement 10 des 46 vestiges miniers, tous sur le Pessy, seront retrouvés. Les violents combats de la dernière guerre, la plantation de sapins qui y a suivi et la tempête de 99 ont contribué à masquer et à niveler les excavations. Des surprises ne sont pas exclures.